Impressionnant. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats d'Île-et-Vilaine et de leur union départementale. Une union départementale qui a une longue tradition de responsabilité vis-à-vis de l'organisation de la Confédération, une longue tradition de construction, une longue tradition d'indépendance. Cela s'y a incarné notamment pendant 24 ans lorsque Pierre-Jean Lambert, que nous avons perdu en 2014, fut secrétaire général. Et puis, avant, après, plutôt, avec mon prédécesseur Joël Josselin, constructeur infatigable de l'organisation. C'est aussi une idée qui tient à sa liberté de comportement. Non, elle n'est pas... On ne peut pas la mettre dans une case. Elle n'est incasable, comme disait Jean-Claude. Elle ne se situe dans aucune case, fut-elle bretonne. Il n'y a pas, mes camarades d'UD bretonnes, il y a quatre UD souveraines qui entendent le rester. Dans ce cadre, mes camarades, je voterai le rapport d'activité de Jean-Claude, présenté par Jean-Claude, en toute lucidité, en toute responsabilité et aussi en toute indépendance. Un rapport d'activité, c'est, d'une certaine manière, un bilan, avec un actif, un passif, d'une certaine manière, et on mesure tout cela. Et après, on vote. Alors, de notre point de vue, c'est ici le lieu de le dire, en toute camaraderie, en toute franchise, avec la liberté de parole, qui est la marque de fabrique de force ouvrière. De notre point de vue, l'accord sur l'assurance chômage, on peut, de notre point de vue, le déplorer. Pas seulement sur le fond, mais aussi sur la forme, car il a contribué à une forme de brouillage du message, en mêlant nos signatures à celles de la CFDT, au moment où c'était peu opportun. Je pense aussi qu'il a été relativement mal présenté médiatiquement. Mais bon, il y a l'actif, et c'est surtout sur cet actif que je veux insister. Jean-Claude Mailly et le Bureau confédéral ont eu raison de s'opposer inlassablement au pacte de responsabilité et aux politiques d'austérité. Jean-Claude Mailly et le Bureau confédéral ont eu raison de décider de quitter la conférence sociale. Jean-Claude Mailly et le Bureau confédéral ont eu raison de ne pas s'englober dans une espèce d'unité nationale intégrant à la fois alliants, exploiteurs et exploités. Jean-Claude Mailly et le Bureau confédéral ont eu raison de continuer de s'opposer à la loi réactionnaire, profondément réactionnaire, à la loi Macron ou au projet de loi Macron. Et ça, c'est toute la différence entre les organisations syndicales intégrées et celles qui résistent, celles qui résistent comme force ouvrière. Et je crois que c'est un point d'appui considérable, bien sûr pour nous, pour toutes les structures force ouvrière, pour les adhérents force ouvrière, pour les militants force ouvrière, mais au-delà, pour les militants d'autres organisations, et je pense notamment aux militants de la CGT, et puis aussi à nos camarades aux quatre coins du monde. J'ai été particulièrement touché par les interventions de nos camarades étrangers hier, et notamment par le camarade du Maroc. Donc, il s'agit maintenant de consolider et de bâtir sur ce socle solide, et notamment de mesurer nos nouvelles responsabilités. On l'a dit, Jean-Claude l'a dit, nous faisons de très bons résultats dans le privé, à l'inverse de tout ce qui avait pu être dit, notamment au moment de la position commune, de tous les pronostics. Nous avons fait de très bons résultats dans la fonction publique. Ça a été dit aussi, c'est le fruit du travail de terrain, mais aussi de camarades du Bureau confédéral, notamment Pascal, notamment Jean-Claude, qui ont arpenté le pays. Je tiens à remercier ici Jean-Claude, qui est venu le 14 novembre présider notre meeting devant 450 militants à Rennes. Et ce n'est pas pour rien dans les très bons résultats que nous avons faits dans le département et en Bretagne. Alors, mes camarades, il faut aussi être capable de, sinon se remettre en cause, de toujours se poser des questions, tant il est vrai que c'est reculer, que d'être stationnaire. Et notamment, montrer qu'on est capable de s'ouvrir, on l'a dit bien évidemment, aux jeunes, aux femmes et aux militants d'autres organisations. Imaginez un instant, et ce n'est pas complètement délirant, que des pans entiers de militants de la CGT décident, compte tenu du contexte, de venir à court ou moyen terme nous rejoindre. Je crois qu'il faut réfléchir à cette question-là et voir comment, bien évidemment, on sera en capacité de les accueillir. Il faut éviter tout ce qui peut nous scléroser, tout ce qui peut nous impuissanter, nous retrouver justement comme un insecte sur le dos, qui s'agite mais qui est incapable d'avancer, comme cela se passe à la CGT. Notre responsabilité collective, mes camarades, c'est comme le vient de le dire Daniel, de devenir la première force syndicale de ce pays. Et pour ce qui concerne les semaines et les mois qui viennent, c'est de redonner confiance en l'action collective, c'est-à-dire d'offrir une perspective réelle pour bloquer les empaquetés, les empaquetés du MEDEF, du gouvernement et de la CFDT. Souvent, des camarades me disent « Mais jusqu'où iront-ils ? » Eh bien, je leur réponds « Exactement là où nous les laisserons aller. » Les salariés, les retraités, les jeunes n'attendent pas simplement de nous que nous sauvions quelques meubles, mais que nous bloquions l'incendie austéritaire pour ensemble reconstruire, reconquérir et reconstruire. Et cela, ça ne peut passer que par une grève interprofessionnelle, la vraie, celle qui bloque le pays. Alors mes camarades, je terminerai en disant ceci, de l'audace, de l'audace, encore de l'audace. Vive la sociale, vive la CGT, force ouvrière ! Sous-titrage Société Radio-Canada